... 1995, la toute nouvelle équipe municipale décide de lancer une série de grands projets dont la moine en reconquête servira de fil conducteur Il s'agit alors de relancer l'économie locale en participant à l'effort d'investissement tout en créant les services publics attendus par la population de tout un bassin de vie Au coeur de cette dynamique nouvellement impulsée le centre-ville fait déjà l'objet de toutes les attentions L'île de Saint-Dilheri doit répondre à une double exigence exigence de revitalisation du centre-ville par son commerce exigence d'animation pour que la ville vive et que les Choletais viennent dans son centre et qu'on élargisse le centre entre le pôle Clémenceau National avec Place Travaux et qu'on aille un petit peu au-delà de la rue Nationale par la Place Rouget jusqu'à Lilo-Sardinerie et donc un des éléments essentiels de cette réflexion sera l'installation d'une enseigne à vocation prioritairement alimentaire mais ça demande aussi une réflexion globale d'aménagement de toute cette zone c'est-à-dire probablement de raser l'ensemble des bâtiments qui existent de refaire les rues, de faire du parking, de faire du logement et du commerce Cela fait presque 20 ans maintenant que Cholet a amorcé sa mutation entraînant dans son sillage l'ensemble de l'agglomération Les zones périphériques ont connu un développement sans précédent de nouvelles infrastructures de nouveaux équipements et services à la personne ont vu le jour l'autoroute A87 la station d'épuration des 5 ponts la zone d'activité du Cormier dont la 5e tranche doit bientôt être commercialisée Non loin, l'échangeur d'Egnat est en cours d'aménagement un équipement d'envergure qui aura sans conteste un impact fort sur la poursuite du développement économique du territoire Les entrées de villes ont été rénovées l'avenue Leclerc l'avenue de l'Europe l'avenue de Nantes Plus centrale, la place de la République elle aussi redessinée tout comme la place Mauriac Centre-ville L'équipe municipale a souhaité regrouper les services et équipements utiles au plus grand nombre Pôle social, place du 8 mai Hôtel d'agglomération et hôtel de ville sur un même site Ludothèque et musée d'art et d'histoire Office de tourisme Campus universitaire Pôle emploi Le cœur de ville devait également se doter des infrastructures et moyens pour favoriser la création d'une offre commerciale complète allant de l'alimentaire à l'équipement de la personne Le choix d'implanter un multiplexe cinéma au cœur des arcades rougés témoigne aussi de cette volonté politique de renforcer l'animation et soutenir une offre loisir-culture en perte de vitesse Le nouvel aménagement de la place rougé, hôtel et surface commerciale culturelle s'inscrit lui aussi dans cette dynamique tout en réalisant le trait d'union jugé capital entre les deux poumons de ce centre-ville transformé De la place Mauriac à Gliceo, des arcades rougés à l'espace Saint-Louis Le timide cœur de ville des années 90 a bien cédé la place à un véritable centre-ville d'une agglomération de 83 000 habitants Côté stationnement, plus de 3 000 places sont aujourd'hui mises à disposition La municipalité Choltaise, contrairement à bien des villes, a fait le choix d'une gestion en régie directe des parkings publics Pourquoi ce choix ? Parce que ça nous permet d'avoir un nombre très important de places de parking à un tarif attractif, beaucoup plus souple et avoir un système d'abonnement intéressant pour les Choltais sur l'ensemble des parkings du centre-ville Nous avons conservé un système de parking gratuit une demi-heure, la première demi-heure et puis enfin il y a le système un petit peu particulier des places arrêt 10 minutes gratuites qui sont situées dans le centre-ville C'est très intéressant et ça permet une certaine souplesse et une attractivité pour notre centre-ville et une particularité Choltaise, quelques places réservées pour les familles Depuis 2010 et l'ouverture du parking rougé c'est toute une nouvelle offre de stationnement qui est en effet proposée De nouveaux aménagements et la mise en enclos de certains parkings permettront de mieux sécuriser ces espaces et d'harmoniser les grilles tarifaires sur l'ensemble du centre-ville Préservez de façon intelligente la voiture dans l'hypercentre Simplifiez le stationnement, renforcez la rotation Le volet déplacement ne fait pas pour autant abstraction des autres moyens de circuler Faire vivre ce centre-ville passe aussi par un programme d'animation varié et régulière toujours gratuite Qu'il soit culturel, sportif, festif, commerciaux, pour toute la famille ou les plus jeunes Toute l'année, les événements organisés par la ville et ses partenaires font battre le cœur de ville Pour nous parler de ce volet, nous sommes avec Thierry Abraham, adjoint au maire Bonjour Thierry Abraham Bonjour Quel objectif s'est fixé la municipalité en termes d'animation pour le centre-ville ? De nombreux objectifs bien évidemment puisque le rôle de la municipalité est entre autres d'animer le cœur de la ville qui est donc la place Travaux à Cholet avec ses deux poumons commerçants qui sont autour de ce cœur et nous avons de nombreux projets qui sont réalisés chaque année notamment par exemple les allumés il y a aussi des projets qui sont menés par des associations que nous aidons techniquement nous avons d'autres projets en cours mais qui sont à l'étude avec des associations de commerçants par exemple et tout le travail que nous avons à faire demain c'est de faire avec ces associations de commerçants et de faire également avec l'ensemble des commerçants qui le souhaitent un programme d'animation qui leur convienne et qui convienne aussi aux chalants puisque l'objectif premier c'est de faire en sorte que les Choletais et au-delà cette zone de chalandise d'environ 240 000 habitants puissent participer pleinement à la vie commerçante de Cholet du Petit Cholet de la région de Cholet et donc nous souhaitons pour cela produire un peu plus d'animations peut-être les différenciers on se pose des questions par exemple sur la braderie est-ce qu'il faut continuer à faire la braderie dans le centre-ville de Cholet est-ce que c'est la bonne date on se pose à chaque fois des questions sur ces animations pour autant régulièrement quand même tout au long de l'année et quelle que soit donc la saison des animations diverses et variées je dirais occupent le cœur de la ville de façon à ce que les commerçants puissent profiter de chalants de plus en plus nombreux La politique animation orchestrée par la ville ne se limite pas seulement à l'hypercentre au cœur de ville autrement dit le parc de Moines notamment est lui aussi le théâtre d'une activité artistique et sportive riche offerte à toutes les générations Avec la création de Gliceo la modernisation des équipements du stade Omnisport et dernièrement la réalisation du skatepark les Choletais ont vu émerger en plein centre-ville un véritable plateau dédié au sport de haut niveau mais aussi aux loisirs pour toutes les générations Choletais ville sportive une ville attractive grâce à l'ensemble des acteurs sportifs que ce soit les 130 clubs et sections sportives l'ensemble des bénévoles et puis le travail de réalisation d'amélioration des équipements j'en veux pour preuve la réalisation de Gliceo l'amélioration du stade d'Omnisport et puis plus récemment le skatepark qui fait que sur ce même site c'est un véritable poumon sportif qui vient d'être créé, rénové pour le plaisir des plus jeunes et des moins jeunes tout ça dans un esprit sportif et convivial Ce vaste plateau loisirs sportifs fonctionne comme un véritable poumon dans la ville c'est aussi un atout supplémentaire pour l'épanouissement de notre jeunesse avec la proximité directe du campus qui se renforce au fil des années A proximité de ce vaste espace dédié à la famille et au sport en tout genre un autre plateau dédié à la culture pour tous et quant à lui en voie d'achèvement autour de l'espace Saint-Louis Je crois que pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer et l'importance de ce nouvel équipement qu'on va découvrir que tous les Choletés vont découvrir il faut dans un premier temps penser qu'en début 1995 avec l'arrivée de Gilles Bourdoulex à la mairie de Cholet il a voulu qu'il y ait une nouvelle impulsion un nouvel élan à la politique culturelle et cela a commencé par le développement des formations culturelles la danse, la musique et évidemment le théâtre également l'aide à toutes les structures d'amateurs amateurs de théâtre amateurs dans les chorales, dans les musiques alors tout cela s'est fait progressivement il y a eu un beau développement à tel point qu'un véritable public avide de spectacles de grande qualité s'est formé il a fallu donc dans ce temps-là penser à construire l'équipement qui correspond et cet équipement c'est le théâtre Saint-Louis il voit le jour bientôt à la fin du mois de septembre il y aura les portes ouvertes début octobre les premiers spectacles avec Patrick Péloquet le TRPL c'est quand même très symbolique puisqu'il est un des fers de lance de la culture à Chelet il y a là véritablement toute une logique quant à l'emplacement lui-même lui aussi il est parfaitement logique puisqu'il vient prendre sa place dans ce que j'appelle la vallée culturelle qui commence avec Maïdeux où beaucoup d'associations trouvent leur siège maintenant l'association culturelle la ludothèque, les musées et puis on arrive ici maintenant donc au théâtre Saint-Louis le conservatoire à côté et puis interlude un peu plus loin toujours dans la vallée de la Moine sans oublier bien sûr si l'on remonte vers le centre-ville le jardin de verre qui offre lui aussi un grand nombre de spectacles vivants de grande qualité Dernier virage à opérer maintenant pour la municipalité le réaménagement des halles et de la place du 8 mai pièce centrale d'un puzzle complexe engagé il y a bientôt 20 ans pour aborder ce sujet je vous propose de retrouver Gilles Bourdoulex C'est une réflexion qui se construit parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser il ne s'agit pas seulement de rénover les halles telles qu'elles sont peut-être les reconstruire réaménager celles qui existent mais c'est toute une réflexion sur l'urbanisme de ce quartier donc d'un élément fondamental du centre-ville en général avec notamment le problème de la gare routière avec les bus la question des parkings la question des halles bien sûr du marché tout cela demande à ce qu'il y ait une vraie réflexion également en termes d'urbanisme environnemental si je puis dire avec la moine parce qu'on peut s'interroger sur le fait de retrouver peut-être le cours de la moine pour être plus agréable dans cette partie de la ville donc c'est tout un ensemble qui est forcément complexe c'est pour cette raison qu'on prend sans doute plus de temps qu'on avait prévu au départ mais qu'on veut vraiment réussir ce quartier parce que je le répète ce n'est pas un équipement commercial particulier c'est réellement un quartier mais un quartier qui vient aussi s'englober dans un puzzle plus large qui est celui du centre-ville et de ces presque 20 ans d'action municipale quel bilan tirez-vous pour le centre-ville en particulier ? un bilan qui a fait quand même beaucoup évoluer le centre-ville nous terminons actuellement les travaux de rénovation de l'ancien théâtre qui vont permettre de créer un hôtel, Mercure qui vont permettre de créer une surface commerciale, loisirs, culture c'est le dernier élément qui va renforcer ce centre-ville et puis le centre-ville c'est aussi tous les équipements publics que nous avons créés à proximité du centre-ville dans le centre-ville pas bien sûr dans l'hypercentre autour de la place Travaux mais dans le centre-ville en général le pôle Saint-Louis avec la culture, le gliceo avec le sport autant d'éléments qui sont placés pour être accessibles pour que tout le monde puisse y accéder venant de l'ensemble de l'agglomération puisque je rappelle que ce sont des équipements qui sont de la compétence de la communauté d'agglomération et aussi des équipements qui se situent dans un périmètre qui permettent de renforcer tout ce cœur de ville et notamment au plan commercial aussi avec bien sûr les arcades rougés avec les aménagements qui ont pu avoir lieu autour du centre-ville alors bien sûr c'est difficile on ne va pas dire que c'est un Paris facile nous sommes en plus arrivés au moment où nous avons connu au plan international la crise qui a forcément ralenti le développement de ce quartier mais je reste très confiant sur l'avenir sur le développement du centre-ville qui est forcément attractif parce que quand on va dans une ville on va plus facilement se promener dans un centre-ville que dans un quartier périphérique et je pense que le Paris que nous avons engagé il y a maintenant un peu plus de 17 ans c'est un Paris que nous gagnons et que nous gagnerons encore plus avec le temps Merci Monsieur le Maire Merci Merci Merci